Marseille, la Canobie, on s'entend Jean-François Hérault du site Gomet, l'un des créateurs qui est avec nous, son dirigeant. Merci d'être avec nous Jean-François ce soir. Oui, bonsoir. La venue du pape François, match de football, match de rugby, ça fait beaucoup pour Marseille au niveau de sécurité ? Vous attendez à avoir un blocus un peu partout, il vaut mieux éviter la ville ? Il vaut mieux effectivement éviter certains quartiers, puisque l'avenue du pape nécessite beaucoup de dispositifs de sécurité. Puisqu'il y aura aussi des personnalités, dont le président de la République française, la première ministre et beaucoup de diplomates aussi. Donc il y a à peu près 5 000 policiers qui sont mobilisés. Et puis l'armée de l'air aussi qui fera une sorte de protection aérienne de Marseille. Donc la préfecture de police invite à ne pas lancer des drones, parce qu'ils ne devraient pas rester très longtemps dans le ciel marseillais. On peut le comprendre, la chasse aux drones. En gros, ça fait quoi ? Ça fait à peu près, si je calcule bien, match de foot, match de rugby, le pape, c'est plus de 300 000 personnes ? Oui, alors au moins oui, parce qu'en plus il y a la foire de Marseille qui s'ajoute, qui est un gros événement, qui draine chaque année sur une dizaine de jours à peu près de 200 à 300 000 personnes. Le stade Vélodrome sera plein donc avec 60 000 personnes. Le match de rugby également, on attend sur toute la période de la Coupe du Monde à peu près 500 000 visiteurs. On a déjà eu un bel aperçu la semaine dernière et donc, effectivement, il va y avoir plusieurs centaines de milliers de personnes dans cette fin de semaine à Marseille. Ce qui va, bien sûr, susciter des bouchons, beaucoup de problématiques de circulation aussi. Le palais du Faureau sera neutralisé à partir de mercredi. L'avenue du Prado aussi, où le pape défilera en papa mobile samedi après-midi avant d'aller à la messe. On ne parle pas de Bonne-Mère, non ? La Bonne-Mère, il passera la veille, il arrive vendredi après-midi et puis il ira directement à Notre-Dame pour allumer une petite bougie, comme les supporters le font avant une grande rencontre européenne. Oh, comme en 93 ! Voilà, et puis on situera une prière aussi à la stèle devant l'estanade de Notre-Dame. Bon, voilà, une semaine très chargée, assez historique pour la ville, puisqu'on n'avait pas vu de pape ici depuis le XVIe siècle. Et même pour la France, même si ce n'est pas un voyage d'État, c'est une visite sur un événement qui s'appelle... Sur des rencontres méterniennes, oui. Avant, c'était plus pratique, les papes, ils étaient en Avignon, donc... Oui, c'était pas par là. C'était plus facile, non ? Mais par contre, Jean-François, on connaît l'enthousiasme des Marseillais, malgré tous ses inconvénients. Eh bien, la ville va être en ébullition, les Marseillais sont heureux d'avoir ces trois événements, on va dire, la Coupe du Monde, le foot, plus le pape... C'est une fierté ! C'est une fierté pour la ville de Marseille. Bien sûr, bien sûr, c'est une fierté. Ça a commencé déjà hier soir, il y avait une procession à Notre-Dame de la Garde, qui est descente au flambeau. L'archevêque de Marseille, le Mgr Aveline, a fait une conférence de presse tout à l'heure. C'est une vraie opportunité pour la ville aussi, pour rappeler tout ce qu'elle est, toutes ses qualités, ses différences. Et voilà, je pense que le pape aussi, comme le disait Mgr Aveline, vient ici aussi pour cette spécificité, ce caractère particulier de Marseille. Donc on est ravi que ça soit rappelé au monde. Et je pense que le contenu de l'ensemble de l'événement, puisqu'il y a aussi un festival, il y a aussi des rencontres avec des jeunes, beaucoup de choses autour de cette visite, laissera des traces, j'espère, en tous les cas, durablement pour la ville, son attractivité. Et aussi son rôle en Méditerranée, puisque le pape vient d'abord pour un voyage sur la Méditerranée, et toutes ses problématiques d'aujourd'hui. Bien sûr. Et donc rappeler les enjeux pour la France de ces sujets. Important cette visite. Comment ? Non, c'est très important cette visite pour l'image de Marseille, effectivement. Dans le monde, on ne retrouvera pas, j'imagine, quelques rendez-vous sur votre site Gomet, que l'on peut aller visiter quand on le souhaite. C'est ça l'avantage des sites aujourd'hui comme nous. Vous pouvez venir quand vous voulez sur Radio Sport. Merci Jean-François Ayrault d'avoir été avec nous ce soir. Ah...